Hello les chalobules, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te prends dans cette nouvelle vidéo pour te montrer comment je fais pour remplir mes enveloppes du budget au quotidien, mes enveloppes prioritaires et évidemment l'enveloppe voyage. Voilà, allez c'est parti, on y va, on est go. Je te présente tout ça. Ici j'avais fait mon tableau budget mensuel. J'avais fait dans les enveloppes courantes et enveloppes épargne. J'avais mis des sommes que j'avais prévues et au final quand j'ai fait la totalité de mes revenus et de mes dépenses et bien écoute je me suis aperçu qu'il fallait quand même que je revoye un petit peu tout ça et du coup j'ai mis les sommes réelles que j'allais mettre dans les enveloppes que ce soit enveloppes courantes ou enveloppes épargne. On se retrouve avec trois classeurs. Il y en a un c'est le budget quotidien, l'autre c'est le classeur voyage et l'autre c'est pas le classeur des enveloppes prioritaires qui est la sécurité financière mais c'est un classeur qui fait partie de mes priorités. Voilà, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, c'est personnel mais ça fait partie de mes priorités d'où le fait que c'est là-dedans que je vais mettre le plus d'argent. Dans le deuxième classeur des enveloppes prioritaires, je mets 10 euros dans l'enveloppe imprévue. Le suivant ça sera budget de la vie quotidienne. Alors, pour beauté, hygiène, je fais comme la dernière fois, je vais mettre 20 euros dedans. Donc là, ça me donne un solde de 40 euros. Si je mets le mois prochain, ça fait 60. Voilà, c'est ça, 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 ça fera 80 euros. C'est à peu près ce que je paye quand je vais chez ma coiffeuse. Entretien, je n'ai plus rien, c'est normal. Je dois aller faire des courses, prendre de la lessive. Donc du coup, c'est parti dans le petit porte-monnaie pour les courses. Dans l'enveloppe pharmacie, je mets 10 euros. Voyons voir ce qu'il me reste du mois dernier. Donc ici, j'ai, ça, c'est l'enveloppe alimentation. Toutes les petites pièces, donc les petits centimes, je mets dans une trieuse. Je mets 100 euros dans l'enveloppe alimentation, tout en sachant qu'il y a déjà 30 euros dans mon petit porte-monnaie pour faire les courses. Tous les classeurs étant faits, on peut commencer maintenant à remplir notre classeur voyage. Le logement étant trouvé, je peux m'attaquer maintenant aux autres enveloppes. Et je vais commencer donc par l'enveloppe alimentation. Évidemment, je remplis mon tracker ainsi que le suivi des enveloppes. Comme je te l'avais dit, je veux avoir un petit souvenir d'Indochine. Donc du coup, je mets quelques pièces dans l'enveloppe et j'espère avoir quelque chose d'assez sympa au moment du concert. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ainsi, tu as pu voir comment je m'organise, comment je fonctionne et comment je gère mon budget au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et puis, voilà, n'hésite pas à me suivre si le cœur t'en dit. N'hésite pas aussi à mettre un like et puis à mettre un commentaire parce que c'est gratuit. Voilà, je te dis au revoir, à bientôt, prends soin de toi et surtout, nique le virus !